Musique Allez, c'est parti. On est là, clairement, dans les travaux sous tension. Une attention minutieuse avec cette batterie de véhicules électriques et ses 275 Ah. En cas de mauvaise manipulation, les risques de brûlure sont réels, surchauffes, voire explosions de l'appareil. Alors les gestes sont précis. Ils sont répétés sous la supervision d'un formateur expert dans le domaine des travaux sous tension. Depuis 2019, Volvo a choisi APAV pour former les 160 électrotechniciens de son réseau de concessionnaires en France. La sécurité, ce n'est pas uniquement la sécurité des clients des Volvo, c'est aussi la sécurité de tous les employés et collaborateurs Volvo. Et donc, pour s'occuper de leur sécurité, nous avons décidé de nous appuyer sur le groupe APAV, qui avait des valeurs vraiment communes avec Volvo, et notamment cet aspect sécurité-expertise. Comme nous allons jusqu'à l'ouverture de la batterie, nous avions besoin d'une habilitation B2TL. Sur la place publique, il n'y a pas 36 centres qui sont capables de mobiliser une telle technologie, une telle technicité. C'est pourquoi nous avons lié un accord avec l'APAV pour confier l'habilitation B2TL de nos techniciens. Toute la gamme Volvo est concernée par les batteries électriques. Donc les techniciens devront à terme être tous habilités à réparer ces véhicules. Dès 2025, Volvo présentera une gamme entièrement électrique, avec l'ambition d'une neutralité carbone en 2040. Les formations APAV respectent le référentiel NFC 18 550 et série NFC 18 505. Les compétences demandées, une expérience de 6 mois sur les batteries de véhicules électriques, s'ajoutent à 3 prérequis. Une lettre d'engagement signée par l'employeur, avoir 18 ans et bien sûr tous ses EPI, les équipements de protection individuelle. Vêtements, écran facial et gants. Et c'est parti ! On a une formation initiale qui dure pendant 3 jours et un renouvellement qui va être réalisé après 3 ans. C'est en effet une formation qui est typiquement sur mesure, puisque en fonction du constructeur, les problématiques sont différentes. Les modes opératoires des constructeurs sont transmis avant le début de la formation, ou établis avec les stagiaires et validés par l'employeur en début de formation. A la fin des 3 jours de pratique, les 4 électromécaniciens sont totalement opérationnels. Au début c'est une appréhension parce que c'est nouveau, mais par contre là en voyant, en pratiquant, c'est plus simple. Donc là après la formation, je n'ai plus d'appréhension sur cette nouveauté. Car les experts APAV apportent tout leur savoir-faire acquis au fil des années en France et à l'étranger. APAV s'est lancé depuis plus de 10 ans dans les formations sur les véhicules électriques, avec notamment à l'international Fénissan et puis au niveau national, la Zoé avec Renault. Avec ses centres de formation à Lille, ouverts le 1er janvier 2023, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Mulhouse et à Évry, le groupe APAV accompagne les constructeurs de véhicules électriques dans leurs obligations réglementaires et s'engage ainsi dans la préservation de l'environnement.